Salut tout le monde c'est Madjin j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo de toute façon vous l'avez vu sur la miniature on va tester une team saiyan pur assez énervé parce que pour le coup c'est pas une simple team saiyan pur full LR débile parce que des fois il m'est arrivé pour le délire et dans Dokkan pour le délire on fait une team on voit qu'il y a plein des l'air on les met tous ensemble même si ça marche pas forcément on les joue juste pour le délire bien entendu même si c'est pas optimisé mais là on a vraiment une team saiyan pur full LR hormis le leader très optimisé pourquoi parce que les deux ssj4 ensemble forcément ça marche ils ont énormément de liens en commun et une autre rotation de LR qui marche très très bien ensemble le Goku ssj3 tech et le Madjin Vegeta agilité qui pour rappel partage super saiyan je crois que c'est tout en termes de liens d'attaque mais aussi un ki plus 5 et ça c'est plus important parce que ça va grandement faciliter la recherche de leur spé intéressante alors à la base j'avais mis Thalès à la place du Broly et je me suis dit finalement à la place de Thalès qui en soit est un meilleur choix entre guillemets si vous voulez vraiment optimiser pour les spé mais pour le délire d'avoir une team full LR je me suis dit pourquoi pas rajouter Broly LR et en vrai le Broly LR vu qu'il sera envoyé en troisième position tout comme les deux Vegeta MF on va avoir quelque chose d'intéressant à chaque fois par exemple quand vous allez avoir un Vegeta MF en troisième position s'il y a Vegeta 4 au milieu il va bénéficier du lien fierté saiyan donc il aura tous ses liens d'attaque pour le coup il aura pas seulement les liens en commun avec Goku 4 ce qui va faire de lui une unité qui va frapper plus fort en tout cas à partir du huitième tour parce que jusque là il aura pas maxé son attaque sur le passif et quand vous allez avoir encore une fois les deux Vegeta MF en troisième position vous allez avoir Madjin Vegeta qui va pouvoir être mis en deuxième position et lui aussi va pouvoir profiter du lien fierté saiyan donc ça va lui permettre d'avoir ces deux liens d'attaque avec un excellent ki plus 5 à côté de Goku et ses J3 et pour le Broly qu'ils aient envoyé en rotation pour rappel le petit Broly LR il augmente sa défense seulement en partant en spé donc vu qu'il va être en troisième position à chaque fois comme je vous l'ai dit il va tout le temps augmenter sa défense avant de se faire frapper et ça c'est intéressant parce que le Broly LR avant de se faire frapper c'est pas ouf enfin avant de partir en spé c'est vraiment pas ouf en défense et je suis obligé de vous le tester en boss rush pas en battle rod parce qu'on ne peut pas mélanger une saiyan pure extrême et super pour le moment dans le battle rod super donc il va falloir attendre un battle rod saiyan pure mais le jour où ça arrive je testerai cette team et au vu de la gueule du truc forcément ça marchera et ce sera très fort ce sera peut-être pas le truc le plus fort de la saiyan pure mais ce sera quand même très fort et puis on est parti en espérant avoir les bonnes retailles si c'est pas le cas comme d'habitude je relance jusqu'à ce que ce soit soit le cas et j'ai bégayé mais c'est globalement le cas pour une donc en vrai on va sacrifier le petit le petit végéta 4 en vrai c'est pas grave pour le coup vu qu'il y a plusieurs boss on essaiera de voir en tout cas à un moment donné pour que les deux ssj4 soient full maxé pour voir un peu les deux parce qu'ils font avec le même pourcentage voilà et puis vu qu'il ya plein de boss en face on essaiera dans cette vidéo de faire en sorte qu'on arrive avec les deux ssj4 au huitième tour pour avoir vraiment full passif que les deux et attaquer def plus 80% pour voir les différences offensives et défensives alors ici comme je vous l'ai dit on va mettre les deux LR ensemble on a 96 000 points de défense avant la SP en tout cas ultime 55 000 ici c'est pas mal 74 000 ici 150 000 après la SP en tout cas si jamais il part en SP ultime alors du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on a pas de SP ultime avec ce Goku 3 mais c'est pas si grave on va à chaque fois on va faire en sorte de récupérer les kicks on peut le but c'est pas de de maximiser le duo c'est de maximiser la team parce que là pour le coup c'est vraiment un test d'une team et non pas d'un duo ou d'un personnage vous savez comme à chaque fois avec moi quand c'est un perso ou un duo on maximise tout pour le duo et tout le reste de la team est sacrifié aussi bien dans ses SP etc ah là c'est bien on est pas parti en SP ultime du coup on va quand même prendre des dégâts mais pas tant que ça parce qu'on a toujours nos 96 000 points de défense et non pas 70% en moins sinon ça aurait été très problématique c'est qu'on est sur du 2,3 millions quand même en double 150% en espérant que ça tue pas c'est parfait du coup on va peut-être pouvoir voir voilà le petit Vegeta 4 qui a 1,6 millions et qui là du coup comme je vous l'ai dit à 150 000 points de défense c'est pas mal en soi sachant que la seule carte de la team qui a un doublon c'est le Majin Vegeta tous les autres normalement n'ont pas de doublon y compris le Vegeta MF ami ici ça va être intéressant euh si on met Broly là y'a rien qui change si je le mets là y'a rien qui change donc y'a pas de lien en plus par contre 77 000 donc ah ah si il a un meilleur euh des meilleurs liens avec le Vegeta ok on est à 96 000 55 000 41 000 il est toujours pas trop se formé donc il va augmenter sa défense de 80% après la SP 90% pardon 90% ceci dit on va faire partir le Goku 3 cette fois en SP ultime à un moment donné il faut le voir en plus il a pas l'avantage du team donc c'est pas très grave on va prendre ça avec Majin Vegeta LR en espérant que ça ne tue pas pour pouvoir avoir une SP ultime avec le Broly LR alors ah non même pas même pas il nous manque un de qui donc c'est pas très grave 2 millions 7 quand même quasiment avec le Goku 3 ça fait plaisir pas de critiques s'il te plait ok parfait alors là regardez là on prend une auto attaque à 33 000 oui quand il part en SP ultime il se fait beaucoup trop bolos le Goku 3 c'est pour ça que c'est un bon LR mais en même temps il est très problématique 3 000 ici et du coup 1 millions 200 000 avec le petit Broly LR qui là a augmenté sa défense de 90% c'est pas mal donc normalement il devrait pas prendre ah si c'est peut-être pas assez ah non 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 ok c'est suffisant bah écoutez c'est pas mal c'est plutôt correct et là voilà on arrive avec la rotation des 2 SSJ4 qui ont pour le coup exactement le même nombre de stacks puisque les 2 sont apparus 2 fois donc on a 80% d'attaque pour Goku 80% de défense pour Vegeta 40% d'attaque pour le Vegeta et 40% de défense pour le Goku ici si on les met ensemble on a 207 000 pour le Goku 159 000 avec le Vegeta on rajoute le lien Fierté Saiyan on est quand même en deçà avec le Vegeta et du coup ici le problème c'est que je vais tuer ces problématiques on a 74 000 points de défense donc on aura pareil si jamais on part en SP ultime 150 000 points de défense après la SP ici on partira forcément en SP donc on va forcément avoir une augmentation de la défense de 100% donc on aura 106 000 points de défense après la SP ça reste quand même très correct et lui aussi va augmenter sa défense j'ai 7 ki ici en vrai mais vu que j'aurais pas la SP ultime autant partir comme ça et avoir peut-être une SP ultime oui parfait parfait la SP ultime avec le Vegeta 4 ou la SP à 24 d'ailleurs on est quand même ah on est au dessus avec le Vegeta 4 donc ici le Vegeta 4 va faire plus de dégâts mais c'est normal bien entendu puisque on est en SP à 24 alors que le Goku on est même pas en SP ultime et on est sur du 1 500 000 quand même c'est pas mal on essaiera d'arriver sur une rotation où les mecs en face sont full vie entre guillemets pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant mais là malheureusement ça a tué et la prochaine phase bah c'est Vegeto LR donc euh je vais pas faire partir le but c'est vraiment les deux LR ensemble enfin les duos de LR mais euh j'ai envie de vous montrer les deux SAJ4 frappés en fait donc ouais 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 exceptionnellement on va on va pas partir en SP euh avec le Vegeta MF on peut avoir une SP ultime avec euh avec Vegeta oui ça va être parfait ok très bien et du coup pour avoir la SP ultime avec Goku je pense qu'il faut que je fasse ça oui à mon avis ça m'a l'air bien on a pas de SP ultime avec Goku 3 donc logiquement on va pas faire de dégâts on prend pas de dégâts avant la SP ah par contre là on prend la SP encore une fois logiquement on va prendre peut-être du 95 000 parce qu'on a quand même une grosse valeur défensive mais 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 on est quand même sur la dernière phase et du coup on prend du ah ouais 108 000 hein donc Goku 3 heureusement que je l'ai pas fait partir en SP ultime alors après on aurait pas pris la SP après parce que euh la SP a proc avant notre SP mais bon on prend pas de dégâts du coup c'est parfait 2 millions 4 encore une fois pour Majin Vegeta pas de critique s'il te plaît pas de double SP c'est plaisant voilà comme ça au moment prochain tour on va pouvoir défoncer euh le végétaux avec les 2 SSJ4 et du coup ici on prend pas de dégâts c'est parfait donc là les amis on a euh oh et en plus ah oui après j'ai pas on va quand même lui activer son active skill parce que c'est la fin du combat mais si jamais les 2 SSJ4 le tuent ça aura servi à rien donc alors ici nous avons 3 stacks pour les SSJ4 si je ne m'abuse normalement donc 80% d'attaque et 60% de défense pour le Goku 80% de défense et 60% pour le Vegeta on a tout de même 61 000 points de défense donc grosso modo 120 000 points de défense après la SP toujours 150 000 après la SP vous voyez que on tend vraiment à se rapprocher d'un d'une égalité entre les deux on part en SP ultime avec euh ah on va peut-être pas avoir le ah on va pas avoir la SP ultime ultime avec Goku malheureusement ah bah je sais ce que je vais faire les amis je sais ce que je vais faire regardez boum et normalement il nous manque un de ki voilà il nous en manque un donc euh voilà je ne peux pas ki plus 3 sur les attaquants ça fait plaisir malheureusement on va pas pouvoir voir le 8ème tour donc euh de toute façon c'est une vidéo donc je m'en fous je ferai du montage jusqu'à avoir le 8ème tour et les amis le petit acti skill de Broly et LR qui n'a toujours pas sa voix sur la globale et oui ça arrivera il y a une annonce dans le jeu qui nous indique que ça arrivera mais bon la défense je vous en ai déjà parlé 41 000 quand même pour le Broly sachant qu'il va l'augmenter de 100% après la SP donc il aura tout de même 82 000 points de défense c'est toujours ça de prix c'est pas fou mais c'est toujours ça de prix et euh bah peu importe les kicks ça va faire très très mal on va pouvoir un peu comparer les deux SSJ4 mais il leur manque un stack il faut le noter il leur manque un stack pas de spécis c'est parfait on est quand même sur du 2 millions 5 avec Vegeta SSJ4 il faut au moins que je vous montre dans cette vidéo un tour où Vegeta 4 est full stack et a en plus le lien fierté Saiyan oh ça fait mal pas de contre euh ok parfait du coup 2 millions 5 contre euh 2 millions 9 avec Goku SSJ4 hmm j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner avec full truc mais euh malheureusement en fait il faut que je refasse la team mais sans les LR donc ouais je pense qu'on va aller voir ça juste après on va voir les 2 SSJ4 bah maintenant à égalité au niveau des tours ah c'est pas mal ça hein première apparition hop on fait partir le Vegeta 4 en SP ultime en plus c'est parfait le Goku 4 aussi en SP ultime c'est parfait on va juste revoir très rapidement on va tous on va se refaire les tours très très rapidement 1 millions 7 en SP ultime avec un ki de plus c'est à noter on est en ki de 19 et non pas en 18 avec un petit 900 milles de claquer ok et du coup Goku 4 qui monte à 2 millions 5 là il y a une grosse différence avec seulement 18 ki donc un ki en moins que le Vegeta et on claque un petit 1 millions 350 milles deuxième apparition DSSJ4 c'est plutôt pas mal euh qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'on va partir comme ça ok Vegeta 4 normalement a une SP ultime ultime oui euh alors 3,6,9,12 et bah écoutez parfait normalement Goku 4 aussi on est à hm c'est pas mal c'est pas mal niveau de la défense on commence à se rapprocher c'est normal au niveau des dégâts pareil euh on va autant faire ça en vrai euh non 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 si jamais ça tue pas non mais si ça va tuer je suis con autant faire ça ça va forcément tuer donc on est à la deuxième apparition il nous manque 2 stacks on va pouvoir y arriver globalement en tout cas c'est sûr et certain malheureusement on a encore une fois l'aspect avant à la limite heureusement donc comme ça il y a pas de contre parce que si les SSJ4 contre après l'aspect ça fait beaucoup trop mal 2,2 millions en full kiss c'est plutôt pas mal pas de critique s'il te plaît pour ne pas tuer mon petit Vegeta parfait 1,1 millions et Goku 2,9 millions hein 2,2 millions, 2,9 millions prochain tour on va voir 3 stacks ça va être pas mal et ensuite on verra le quatrième stack et on essaiera aussi de voir le stack avec euh bah Fierté Saiyan en plus ou si jamais j'y arrive pas je vous ferai le calcul pour que vous puissiez voir la différence quand Vegeta est euh fou le lien parce que sans les fou liens euh il me semble que sans doublon bah il fait moins de dégâts en tout cas sans doublon bon alors je pense qu'on va pas pouvoir avoir le lien Fierté Saiyan en premier malheureusement mais euh ah là 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 ça c'est problématique je pense qu'on va claquer ça en fait pour avoir euh une égalité parfaite au niveau de l'attaque 61 000 74 000 on commence vraiment à se rapprocher bon alors en espérant que Goku ne tue pas mais normalement ça devrait être le cas alors c'est bien au niveau des ki du coup je vais pouvoir claquer le petit ki plus 3 sur les attaquants comme ça je vais avoir l'aspect ultime ultime ça fait plaisir et là du coup euh bah écoute bah écoute au niveau de la défense on est vraiment plus très loin au niveau de l'attaque bah ça va être aussi le cas en espérant que Goku 4 ne le tue pas y'a pas de critique vu que c'est un type agilité sans doublon on est toujours sur du 2 millions 9 donc de toute façon les 2 millions 9 c'est la valeur maximale du Goku une fois que vous l'atteignez vous ne pouvez pas la dépasser à moins qu'il ait support mais là ce n'est pas le cas et euh alors pas de double sp par contre très bien et du coup 2 millions 8 avec un lien en plus avec Fierté Saiyan à gauche vous avez euh le même tour du Vegeta mais sans le lien Fierté Saiyan si je l'avais mis en première position pour que vous puissiez comparer mais sans son autre stack même avec tous ces liens il ne fera pas encore plus fort que Goku 4 et du coup les amis je suis arrivé au 8ème tour de ce combat donc là les 2 SCJ4 ont absolument tout leur passif on va pas avoir l'actif skill sinon ça va tuer nous avons 68 000 points de défense avec Goku 74 000 avec le Vegeta donc on aura 137 000 points de défense après la SP avec Goku et 149 000 avec le Vegeta donc on est quasiment sur euh presque une égalité ici on a exactement le même nombre de liens d'attaque entre les deux donc ça va être intéressant de voir euh les deux full stack d'attaque qui frappe le plus fort sans doublon on est sur du Goku et a priori par contre il faut euh pas oublier que le Vegeta euh n'a pas son lien Fierté Saiyan vu qu'on va pas pouvoir l'activer malheureusement je vous ferai bien entendu le calcul à gauche pour que vous puissiez voir le Vegeta avec Fierté Saiyan et avec ça vous vous doutez bien qu'il frappera plus fort on est encore sur du 2 millions 9 comme vous l'avez vu avec Goku et c'est J4 même si tu fais une double SP ça ne va pas tuer donc je m'en fous ok très bien ça on s'en fout et du coup 2 millions 9 contre avec le même nombre de liens d'attaque 2 millions 850 000 donc c'est pas du tout éloigné donc une fois qu'on est full stack le Vegeta est meilleur avec une seule SP par contre s'il y a une double SP le Goku est largement devant parce que lui augmente sa défense sur les deux SP donc si jamais les deux font une double SP bah le Goku a défense plus de 100% mais globalement une fois que c'est full stack le Vegeta est meilleur parce qu'il a une meilleure défense de base il aurait une meilleure défense après et une fois qu'il est full lien comme vous l'avez vu à gauche il fera plus de dégâts donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo full LR au début et ensuite la comparaison des deux SSJK dans cette team j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce si c'est le cas l'abonnement aussi si ce n'est pas déjà fait le Yungti pour ceux qui souhaitent me soutenir gratuitement et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine et prenez santé ! j'aime 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 Sous-titrage Société Radio-Canada